Salut à tous c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir on se retrouve pour une recette que je ne sais pas du tout comment nommer. Je suis partie sur à la base un curry indien et avec des épices tandoori. Voilà j'avais vraiment envie de ces épices là ce soir là. Et j'avais envie de poivrons croquants, de dépoulets et en fait ça s'est fini en presque curry soupe. C'est absolument fameux, c'est un truc que j'avais fait au pif avec un peu des petits restes. Et les garçons tellement aimés qu'ils m'ont redemandé depuis et du coup je me suis dit que j'allais quand même vous filmer la recette. Parce que c'est fameux, ça réchauffe, c'est réconfort, c'est coloré. Très simple à faire, je vous le promets, il n'y a pas une multitude d'ingrédients. Vous allez juste mais adorer. Allez vous êtes prêts ? C'est parti pour cette recette soupe indienne curry, ragoût indien. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire les propositions de titre, comme ça je pourrais peut-être le changer. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 4 filets de poulet, 3 poivrons, 4-5 pommes de terre, 1 oignon, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive ici. Pour les épices, on aura besoin de tandoori, de gingembre et de cumin en poudre. Et enfin il faudra 3 cuillères à soupe de concentré de tomate et ici 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Les proportions exactes de cette vidéo, notamment pour les épices, sont juste là en description sous la vidéo. Allez c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette en préparant l'oignon et l'ail. Donc ensuite je vais venir le couper en lanières assez épaisses et enfin en gros cubes. Allez c'est parti, je vais venir le tailler finement. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un pressail comme vous voulez. Donc ça je réserve. Ensuite ce que je vais faire, c'est que moi j'aime bien éplucher les poivrons. La peau est assez indigeste. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'enlever et c'est vrai que ça fait quelque chose, une préparation qui est beaucoup plus fine en bouche. C'est plus agréable. Après vous n'êtes absolument pas obligé. Alors une fois que les poivrons sont épluchés, je vais les couper en deux. Je retire le pédoncule et les graines. Et la partie blanche au maximum parce qu'elle aussi contribue aux indigestions. Et Scooby-Doo est d'accord. Ensuite je vais venir les tailler en gros cubes. On va faire des gros morceaux, 2-3 cm. Franchement cette recette, vous allez l'adorer. Elle est ultra simple. Elle est riche en poivrons. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. N'importe quoi aujourd'hui. Vous allez juste mais adorer. Allez, je réserve mes poivrons. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer avec la corvée des légumes. Je vais venir éplucher les pommes de terre. Vous pouvez remplacer la pomme de terre par de la courge butternut, de la pâte à douce, des carottes, des carottes et petits pois, du brocoli. C'est des cocos plats. Vous pouvez vraiment varier. Les enfants aiment vraiment beaucoup quand je fais poivrons, pommes de terre. Sachez qu'il y a plein d'alternatives. Les pommes de terre sont épluchées et je les ai relavées, passées sous l'eau claire. Et là je vais faire un peu comme les poivrons, les couper en gros morceaux. Tout simplement. Des beaux cubes de 2-3 cm. Je réserve les pommes de terre. Allez, je vais terminer avec la viande. Pareil pour la viande, je vais venir la détailler en gros cubes. Dans une grande sauteuse, je vais placer un filet d'huile d'olive. Je vais ajouter les oignons et l'ail en même temps. Avec un petit peu de sel. Alors l'oignon et l'ail crépite, ça commence à dorer, impeccable. Je vais ajouter... Il y en a un qui a sauté de la poêle. Je vais ajouter les poivrons. Je vais baisser le feu sur un feu vraiment moyen. Et je vais les faire fondre entre 6 à 8 minutes à peu près. En gardant bien un oeil dessus. Et si ça va trop vite, vous baissez le feu. Je vais couvrir et c'est parti. Alors ça fait 6-8 minutes et les poivrons commencent à être bien fondants. C'est impeccable. Donc je suis toujours sur un feu doux. Je vais ajouter maintenant les morceaux de poulet. Et là je vais remettre sur un feu vif, le temps de les saisir un petit peu, les colorer. Donc là mon poulet a doré sur un feu vif, 4 minutes à peu près. S'il n'est pas complètement cuit, ce n'est pas grave parce qu'il va terminer de mijoter après. Ce que je vais faire, c'est que là je vais dissoudre avec un peu d'eau le concentré de tomate. Ça sera plus facile. Simplement vous mélangez. Je vais baisser sur un feu moyen. Je vais ajouter cette préparation. Donc là je suis à peu près un demi litre d'eau. Et je vais continuer avec les épices. Alors pour les épices, les épices tandoori, ça s'achète tout fait. Vous pouvez faire les mélanges si vous le souhaitez vous-même. Et c'est assez relevé. Donc attention si vous avez des enfants à table. Là pour une grosse préparation comme ça, je vais juste mettre une bonne cuillère à café. Mais allez-y doucement si vous n'avez pas l'habitude. Il vaut mieux en rajouter après pour rectifier l'assaisonnement. Donc épices tandoori, une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de gingembre en poudre. Si vous avez du frais, c'est encore mieux. Je réassaisonne, petite pointe de sel. Parce que je n'ai pas ajouté de sel à part au départ pour les oignons. On mélange pour bien incorporer chaque épice avec le concentré et l'eau. Ensuite, j'ajoute les pommes de terre et je verse à nouveau de l'eau. Donc là je suis à 1 litre. Pour l'eau, il faut que vos pommes de terre soient quand même couvertes. Voilà, pour que ça puisse cuire tranquillement. Je vais placer mon couvercle et je vais faire vraiment petit feu. 12-15 minutes en surveillant. Il faut vraiment que ce soit un petit frémissement. Si l'eau diminue trop vite, vous en rajoutez un petit peu. C'est parti, à tout de suite. Je coupe le feu. Là, ça fait 10-12 minutes. Ça a été super rapide parce que j'utilise en fait des pommes de terre à chair farineuse. Vous savez, celles qui sont destinées à la purée. Et du coup, hop, quand le couteau rentre dedans tout seul, c'est bon, c'est prêt. Donc j'ai coupé le feu. Je poivre. J'ajoute la crème fraîche. Je remélange. À cette étape-là, goûtez quand même. Et là, ça manque de sel. Impeccable. Allez, je sers une assiette et je vous montre tout ça. Il n'y a plus qu'à déguster. Regardez, franchement, c'est fameux. Le petit bouillon là, magnifique, aux épices tandoori. On y va pour la dégustation. Oh là 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 là, superbe. Le bouillon est magnifique. Oh, les petits dés de poulet. Hum. Oh là là. Le poulet est ultra tendre. Et alors, c'est vraiment réconfort. Franchement, quand il fait froid dehors. En fait, cette recette, c'est super. Il y a un bon équilibre avec les épices. Et la dose par rapport aux tandoori, la cuillère à café, c'est impeccable. C'est relevé, mais ça ne pique pas. Ça n'arrache pas trop. Donc voilà, si c'est aussi pour faire à manger pour vos enfants, franchement, ça passera. Hum. Pommes de terre, graines de sésame. J'ai ajouté du persil sur le dessus. Oh là là. Écoutez, j'ai très très faim. Il est tard à la maison. Je vous laisse. C'est trop bon. C'est trop bon. Vous allez adorer. Servez avec encore plus de bouillon. C'est fameux. Vous le terminez comme une soupe. Et si vous avez beaucoup de restes de bouillon, le lendemain, vous le faites avec un peu de riz, des haricots verts. Ou alors, vous le savez comme ça. C'est fameux. C'est trop bon. Vous allez adorer. Allez, en attendant, je compte sur vous pour faire cette recette. Vous faites une belle photo. Vous me l'envoyez sur Instagram, sur Facebook, en story. Comme ça, je pourrais les remettre dans ma story. Et ça me fait vraiment très plaisir de voir en plus toutes les photos que vous faites, des réalisations suite à mes vidéos. En attendant, like et partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501